Regardons ensemble le sujet fascinant qu'est la lecture Oric et comment votre lecture va se passer avec moi. Nous allons donc nous rencontrer sur Zoom et je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir confortablement dans un endroit où vous vous sentez en sécurité et vous êtes tranquille. Je vais vous demander de vous asseoir un petit peu en arrière pour moi afin que je puisse vous admirer depuis votre décolleté jusqu'en-dessus de la tête car votre aura prend de la place. Votre aura a un certain rythme, une certaine pulsion, un certain mouvement qui est propre à vous, propre à l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais également de votre vécu, depuis le moment de votre conception jusqu'à ce jour. Votre aura possède des couleurs et toute une variété de couleurs. On ne parle pas uniquement des couleurs de l'arc-en-ciel comme nous l'avons vu parfois dans des schémas déjà préfets. Toutes les couleurs sont possibles et sont la bienvenue. Chaque couleur peut être interprétée à sa façon. Moi, je n'ai pas appris une interprétation théorique des couleurs. Je m'explique. Un rouge que voici peut avoir une signification toute particulière pour moi, selon le lieu, selon sa texture, selon sa densité. Elle peut avoir une indication individuelle selon chaque personne que je rencontre. Ce qui est très intéressant également, c'est que si nous avions la chance de nous rencontrer un matin, et que je pouvais analyser votre aura le matin et à la fin de la journée, l'essence de votre aura sera bien sûr la même. Mais elle aura bougé, elle aura changé, selon votre interprétation et votre vécu de votre journée. En gros, à quoi sert une lecture d'aura ? Elle va nous apporter des informations sur votre bien-être physique, mental et spirituel. Toujours et uniquement dans un objectif d'enrichissement et de croissance, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Aux plaisirs de vous rencontrer. Et d'ici là, honorez vos couleurs.